... Mandre perpétuel de la Fondation Taylor, ambassadeur de l'Institut Européen des Arts Contemporains, ancien président des artistes, livrien, président et organisateur des expositions de Les Trois Peintres, médaille d'or du mérite et du dévouement français, reçue au Sénat en 2012, médaillée à l'Académie des Arts Sciences et Lettres, médaillée de Vermeil de l'Institut Européen des Arts Contemporains, Jacques-Charles Ligouraud, apôtre du nouveau réalisme figuratif. Peintre et céramique français, né à Châteauroux. Habitant depuis dix ans à Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée, Jacques-Charles Ligouraud a plusieurs points d'intérêt, les souvenirs qu'il ramène de ses voyages, et qu'il concrétise sur la toile. Ses tableaux sont réalisés à l'huile, et pour une grande majorité, sur toile de lin. Vous allez découvrir l'univers de cet apôtre du nouveau réalisme figuratif. Pour cet artiste, ses expositions et ses voyages l'en éloignent parfois. Et voici ses sujets de prélidection. Pour cet artiste-peintre, il y a trois tableaux en cours, car rester des heures sur un tableau, est-ce que c'est constructif ? À trois tableaux, déjà, c'est pour permettre justement de changer de sujet, et surtout d'avoir des idées neuves. C'est que, passer plusieurs heures sur un tableau, c'est sûr qu'on ne voit pas toujours tout, alors que si on se laisse le temps de réflexion, c'est quand même plus bénéfique. Jacques-Charles Ligouraud commence pour les uns par le fond, pour d'autres par des personnages, et c'est un choix de travail personnel. Si on prend l'exemple, déjà, pour un portrait, il est sûr que le fond va influencer sur la couleur de la peau. Donc c'est déjà la première des choses. Pour les portraits, moi, je commence toujours par les fonds. Pour un autre tableau, ça pourrait être un paysage, donc à ce moment-là, ça sera une autre raison. Chaque cas est différent. Comme chaque cas est différent, M. Ligouraud nous a sélectionné quatre tableaux, dont le « Saddu aux yeux clairs », réalisé en juin 2014, « La balinaise », réalisé en avril 2011, « La femme à l'enfant », réalisé en septembre 2011, d'après une photo de Claude Skanlinski, et « Ethnie Mong », réalisé en novembre 2013. Pratiquement tous les tableaux comportant des personnages sont impératifs. Pour moi, c'est impératif, parce que je veux que mes tableaux soient vivants. Des personnages en mouvement, des couleurs chaudes, des ombres et des lumières contrastées, il faut que ça soit attractif et surtout joyeux. J'exacte les couleurs, et ce que je souhaite, c'est que les personnes qui vont regarder ces tableaux ne soient pas tristes ou indifférents, mais au contraire joyeux, que ça soit vraiment une bouffée d'oxygène pour eux. Un peintre, c'est avant tout un coloriste, mais un peintre, c'est le peintre des couleurs, des ombres, des lumières. D'accord. On ne le voit peut-être pas tout de suite au premier abord, mais c'est un choix qui a fait un malheur à Séoul. Il est parti pour Séoul pour une exposition, c'était le premier festival des arts plastiques franco-coréens, et il a eu le bonheur de plaire à beaucoup de Coréens. Vous le verrez d'ailleurs sur des photos qui sont sur le site, où les personnes qui regardent ce tableau sont en train de rire. C'est ça la parture joyeuse dont je parle. On voit ça au niveau du cheval, mais on a le sourire d'Estrémorien, qui est un chinois qui a un sourire malicieux. On a d'autres tableaux dans ma production qui, justement, essayent de donner un sourire, de donner envie de regarder ces tableaux. Jacques-Charles Légouraud a deux patries d'adoption, dont la région parisienne pour les études et le travail, et la région vendéenne pour la retraite. Alors, mes expositions, pour la Vendée, ce sera surtout le littoral, et un petit peu à l'intérieur des terres, mais il est sûr que la Vendée, c'est un pays de mer. On le voit d'ailleurs avec les Globes. C'est un très bon exemple, ça. Pour Paris, ma foi, ça va être le Grand Palais, un certain nombre de galeries, la Galerie Denel, la Galerie Artitude, et puis la Galerie Thulier. Passant par les paysages pictoraux locales, comme l'un de ses premiers tableaux, Le Gois à découvert, réalisé en mars 2010, mais également, il s'inspire de photos, comme pour ce voilier, Pride of Baltimore, réalisé en février 2015. Jacques-Charles Légouraud, cet artiste, cet apôtre du nouveau réalisme figuratif, a appris les bases de la peinture à l'école d'art Claude Monet et aux ateliers du Louvre à Paris, en 2006. Cet artiste a besoin de reconnaissance pas seulement à l'intérieur de son pays, mais aussi à l'extérieur, comme l'international, Pékin, Bruxelles, Séoul et même New York, ce grand pont entre la Vendée et l'Amérique. Il nous fait partager sa vision, son regard de ses voyages qu'il garde en souvenir et prend plaisir à nous faire découvrir au plus grand nombre d'entre nous. Certaines de ses toiles sont enrichies de couleurs vives et ils jouent avec les ombres et les lumières, plus ou moins prononcées pour certains tableaux, grâce à la richesse de ses visites à l'étranger, comme la Norvège, la Grande-Bretagne, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, en Russie, en Tunisie, dans les Indes, au Vietnam, et puis encore le Canada, les États-Unis, l'Équateur et le Sri Lanka. Si vous voulez découvrir d'autres toiles, d'autres réalisations de cet artiste, visitez le site internet JacquesCharlesLigouraud.com Jacques-Charles Ligouraud a et aura toujours un regard vers l'horizon pour d'autres inspirations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada